C'est le centre de prise en charge, le centre d'excellence. Comme les Sénégalais, nous sommes dans la Tassibir région. Il faut que nous décentraliser l'offre de santé. Nous travaillons dans le laboratoire Sanofi pour créer un centre de diabète et d'hypertension artérieure. Ce sont les centres d'excellence. Nous sommes dans l'hôpital régional de Ziegenchor, l'hôpital départemental d'Alembourg, les centres d'excellence. Les centres d'excellence permettent de faire des déplacements à Dakar pour faire des diabète et d'hypertension artérieure. C'est ce que nous avons fait. Le geste du laboratoire Sanofi a fait. Le geste de ce qui nous a permis de faire des plateaux techniques, les centres d'excellence et d'hypertension artérieures, mais aussi d'hypertension artérieures. Nous avons tous les intérêts à rajouter. C'est ce dont nous devons faire. Écoutez-vous, qu'il est possible avec notre investisseur, pour développer les choses qui sont intéressées, donc nous avons besoin. Nous devons plus en parler de l'affaire de l'enseignement de la République, mais on a aussi l'offre de soins de qualité. Mais pour qu'on ait une offre de qualité, il faut qu'on ait un matériel de qualité, il faut qu'on ait un matériel de qualité, il faut qu'on ait un matériel de qualité. C'est-à-dire qu'on a une formation avec le laboratoire Sanofi, on a une formation de branches. Donc, on a fait le geste du laboratoire Békwodef, Bollé, Koti, partenariat public-privé, de continuer à faire notre personnel de santé. On a un peu d'accord avec l'ASKANMI, on a un peu d'accord avec la maladie pour leur rendre service. Le ministère ne peut pas faire tout le travail de Fabari. C'est ce qu'on a fait pour qu'on a fait le travail de l'oncolo et les privés, qui ont fait le travail, pour qu'on a fait le travail de l'oncolo. On a fait le travail, car comme j'ai dit, il y a un département qui a fait le travail. Donc, ce qu'on met en place, c'est que le ministère met à disposition des centres, décider de s'occuper dans des hôpitaux, c'est qu'on doit faire des cliniques de diabète. Si les maladies ont des tensions, des hypertension et des diabètes, on sait qu'on doit faire un problème de Fabari. On ne peut pas aller à Dakar au niveau du centre anti-diabétique. Donc, il peut y avoir un problème. Non seulement, il faut que les maladies restent sur place, mais il fallait qu'on renforce les capacités de l'oncolaise. Donc, ça nous a fait le travail d'appeler le ministère. Donc, il y a des formations pour le personnel médical qui est dans les hôpitaux, qui ont été identifiés. D'ailleurs, ça nous a fait de renforcer le plateau technique. Ils ont pris des matériels, des microservices, pour qu'on puisse diagnostiquer les maladies, mais qu'on puisse être le plus en train de se faire. Et puis, on ne peut pas aller à ça. Mais, si on a des maladies, ce qui est le plus en train de se faire, et ce qui est le plus en train de se faire, et ce qui est le plus en train de se faire, le directeur du cabinet et le directeur général, qui nous a dit tout ce qui est la prévention, On sait que les maladies sont les maladies, il suffit qu'on ne s'assure pas, on s'assure pas, Ce qui est ce que nous faisons les appareils, pour renforcer le système, si on a deux autres dans un service, mais on va faire le cours. C'est ce qui est le plus en train de se faire, son objectif n'est pas vraiment gagné, son objectif est que, si on a des maladies, on peut prendre des bandelettes. C'est un directeur de cabinet, qui a interpellé les responsables des structures, pour leur dire, que ce qu'on a fait, parce qu'on a mis des bandelettes au départ, pour qu'on puisse les utiliser, ça leur permet d'avoir un peu de la maladies. La maladies, c'est ce qui nous a permis de prendre des bandelettes. Donc, on peut réduire les couilles, et ça c'est la politique de santé du Sénégal. Et là, ce qu'on a fait, même les laboratoires, qui travaillent, ont fait des bandes, ont imposé pour que la garde soit bien chère. Donc, on ne peut pas participer à ça, mais c'est ce qui est le ministère, qui a imposé, nous devons les aider.